Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis sur YouTube en ce 15 septembre 2021, 8h03, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux de très loin, ceux de moins loin, ceux de l'Europe, les cousins français, merci d'être là, les amis québécois, les résidents du Canada, on ne sait plus comment s'exprimer, mais enfin, je n'aime pas utiliser le terme compatriote, un peu révolu, ça ne veut rien dire, et c'est amalgamé à toutes sortes d'idéologies politiques, je n'aime pas plus que ça. Ceci étant dit, j'espère que vous allez bien, le sujet des ovnis revient, refait surface, après disparu depuis la publication du rapport tant attendu des services de renseignement américains du Pentagone, on en avait parlé beaucoup avant, pendant plus d'un an, on a eu beaucoup de nouvelles, beaucoup de révélations des pilotes américains, des membres de l'armée américaine, de la marine américaine et d'autres pays. Et le Pentagone qui a reconnu que c'était un phénomène réel et qu'il existait et qu'il ne pouvait pas nier les expériences et les témoignages de sa propre armée. Donc, depuis qu'il y a eu cette publication-là en juin de ce rapport, qui n'a pas nié l'existence des extraterrestres ou on n'a pas éliminé cette idée-là parce qu'on a beaucoup de ces témoignages puis de ces événements qui ont été filmés sont inexplicables. Donc, et on voit qu'il y a une technologie qui est utilisée qui est, si ça s'avère, ce qu'on voit sur ces images-là, ces vidéos-là vraies, et ça semble être vrai selon le Pentagone, c'est des technologies qui sont loin d'être connues par les humains. Donc, hier je vous ai parlé de quelque chose, et là je vous reviens de M. Lewis Elizondo qui va publier un livre, je vous ai parlé de ça hier, qui est sommité dans le domaine de ce phénomène des objets volants non identifiés ou les phénomènes aériens maintenant non identifiés ou peu importe, ça ressemble à ça. On a Elon Musk hier qui a déclenché un rhum de marée sur Twitter avec une déclaration dans laquelle il a dit, on va aller chercher la déclaration sur Twitter. I'm not saying there are UFOs, but there are UFOs. Je ne dis pas qu'il y a des OVNIs, mais il y a des OVNIs. Ça c'était hier à 1h30 de l'après-midi, 13h30, Elon Musk qui a envoyé ce petit tweet. Elon Musk dit qu'il y a des OVNIs. C'est une frénésie sur Twitter, alors que le Congrès, et c'est ça qui est le plus important, met en place une unité pour étudier puis analyser les engins mystérieux. Ça nous est rapporté par le US Sun. Elon Musk a déclenché une frénésie sur Twitter après avoir déclaré qu'il y avait des OVNIs. Alors que le Congrès décidait de mettre en place une unité pour analyser, étudier, sonder les mystérieux engins détectés par l'armée américaine. Les commentaires du PDG de SpaceX interviennent après qu'il a déclaré qu'il pensait que des civilisations auraient pu exister dans notre galaxie. Il y a trois mois, le Pentagone a partagé un rapport explosif qui n'excluait pas l'existence, comme je vous le disais, des extraterrestres. Le rapport tant attendu a été publié en juin et détaillait ce que le gouvernement sait d'une série d'objets volants mystérieux qui avaient été observés dans les espaces aériens militaires au cours des dernières décennies. Maintenant, Elon Musk a apparemment dit qu'il pensait qu'il pourrait y avoir des visiteurs d'un autre monde. Il a tweeté, je ne sais pas qu'il y a des OVNI, mais il y a des OVNI. Cela a suscité une énorme réponse sur Twitter, beaucoup lui demandant s'il en savait plus naturellement. Elon, sur l'existence des extraterrestres, l'un a déclaré, avec tous les vols SpaceX que vous avez effectués, je suis sûr, que vous avez des tonnes de moniteurs dans une chambre noire où vous continuez à regarder les images classifiées de vos caméras. Mais la question est, est-ce que la NASA, le surveille aussi, libère les secrets, Elon, la vie est trop courte. Et on a vu hier dans un, je vous laisserai l'article du Somme, vous pourrez aller voir ça, il y a des photos près de la station spatiale, on était en direct et on a vu des objets volants. Puis en Caroline du Nord, il y a un objet aussi volant en cylindrique qui a été filmé, c'est vraiment fascinant. On n'a pas fini d'en parler, ça revient dans l'actualité parce que c'est un phénomène qui est là depuis des milliers d'années et qui ne disparaîtra pas. Et ça met en conflit beaucoup de nos, la base de nos idéologies religieuses et concepts religieux. Enfin, c'est une histoire à suivre, je voulais vous le partager parce que je sais que ça vous intéresse, comme moi, au plus haut point, vraiment, un sujet d'actualité. Sous-titrage ST' 501